Est-ce que peut-être qu'on peut préciser ce qu'est le conseil de surveillance et les différentes échelles du coup de prise de décision pour l'hôpital ? Alors siège en conseil de surveillance, donc le président du conseil de surveillance qui est... Représentant général des communes. Voilà. Et à l'ange du département. Ou du département. C'est même un représentant des usagers pour l'hôpital. Après donc il y a les représentants qui est usagé. Pardon ? Et qui est ? Jean-Rogé Durand. Mère de l'Argentine. Voilà. Siège aussi donc le directeur qui est donc maintenant monsieur Dufour qui est le directeur du charme. Donc du charme et les autres établissements qui dépendent du charme dont Rocher et l'Argentière. Donc le charme c'est Rocher et l'Argentière. Non le charme c'est Aubenin. Ah ben voilà. Voilà. C'est Aubenin et des hôpitaux qui sont rattachés au charme dont Rocher et l'Argentière. Ah non. Mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi un directeur local. On n'entend jamais. centre hospitalier. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y a plus. Il y a plus directeur local. Il y a même 7,7,7. C'est Dufour. Et de temps en temps j'envoie le représentant du personnel sur tel jour. Le lendemain, c'est le chef d'un autre secteur. En fait, c'est les chefs de secteur qui pilotent et qui changent de lieu sur les 3-4 établissements qui dépendent du charme. Parce qu'il va y avoir bientôt peut-être aussi... Il y a Valls-les-Bains qui en dépend. Tu connais les établissements. Il y a Valls-les-Bains, le Bosque. Je sais qu'il y a Valls-les-Bains aussi qui dépend du charme. Tu aimes ? 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 Je ne sais pas. Mais tu aimes, il vient d'être là. En fait, c'était privé. Ça va. C'était... Corian. Corian. Qui l'occupait. Ils l'abandonnent. Ils sont partis avec Lévi pour s'installer à Montélimar où l'AMS aura donné je ne sais combien de milliers d'euros pour créer dans Montélimar. 3,6. 3,6 millions. Mais ils transportent les gens de mon... de tuer à... Non, mais il est énorme. Il n'y a que personne. Il n'y a que personne. Il n'y a que personne. Il les avait transportés d'ailleurs. Il les avait transportés. Sur l'hôpital, là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est pas compliqué quand on veut tuer son chien. Je repense ses paroles. Je ne vole pas les paroles des autres. Je pense que c'est pas lui. C'est pas lui non plus, mais c'est lui qui m'a dit en dernier. Je ne vais pas les paroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont évité de mettre des gens. Sauf ceux qui vraiment voulaient absolument, absolument venir là. Les autres, ils ne les ont pas mis. Donc, ils ont choisi de ne pas... Enfin, le directeur, le charme, a choisi de ne pas mettre de malade et il n'a rien fait pour les médecins. Le discours, on n'arrive pas à trouver le médecin, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. quand on veut... C'est sûr qu'il n'y a aucune démarche qui a été faite, parce que je connais très bien un médecin qui a démarché, le directeur de l'hôpital du charme, qui est un médecin qui s'installe là, sur le secteur, ici, pour y habiter. Et à aucun moment, le directeur ne lui a dit, ne lui a proposé un poste sur Rocher ou sur l'Argentière. Donc, effectivement, il n'y a pas de volonté de chercher un médecin ou quoi que ce soit. C'est qu'au-delà de la difficulté du parcours de soins qui va être encore un peu plus compliqué, en plus, le territoire de l'Argentière et le Val-de-Ligne va perdre de l'attractivité supplémentaire. Et des habitants en moins, des dotations en moins, etc. Donc, c'est le problème aussi. Moi, je pense que ce qui est important aussi de savoir, c'est que finalement, leur projet d'établissement, ils ne l'ont pas bâti pour un futur meilleur, mais ils l'ont bâti tout simplement avec l'absence de médecins. C'est l'absence de médecins qui leur a fait écrire ce qu'ils ont écrit. Donc, on a essayé de leur dire, puisque, bon, on a pris la parole tous les deux en conseil de surveillance, voilà, moi, j'ai clairement dit que, pour moi, un projet d'établissement, il n'était pas basé sur un manque, mais que le projet d'établissement, il devait être là pour créer les conditions d'attractivité pour obtenir des médecins. Il se trouve qu'on est tombé dans un calendrier où Obonat tenait absolument à son GHT, son groupe de l'hospitalier de territoire, en devenant l'hôpital support à l'échelle de l'Argent du Sud. C'est pour ça que je le dis sudiste. Et Durand, qui était président du GHT, à l'époque, Montellumar, et qui arrivait pour aider le GHT à sortir de terre et à être vraiment efficace par rapport à l'offre de soins sur le territoire, a joué avec ses copains d'Ordona et de Valls pour renforcer, à ce moment-là, à tout prix, Ordonat, pour exister contre les autres hôpitaux et devenir hôpital support. C'est un grand jeu politique qui s'est mené. Et donc, on a tout fait pour donner le maximum de moyens à Ordonat, en tuant les copains, à qui on a confié les clés, au directeur d'Ordona, il ne saurait plus être du four ou d'autres, et c'était la même stratégie puisque c'est politique. Et quand il a été question de l'argent tiers, Durand a très mal pris le fait de ne pas avoir son établissement neuf, clairement, parce que c'était le compromis qui a été mis entre, je te donne des lits, SSR, parce qu'ils ont de la valeur, à Burzé, etc., parce que ça réglait le problème de l'ARS au niveau régional. On a mis des lits, SSR, santé, à Burzé, parce qu'il fallait à tout prix sauver l'hôpital de Burzé. On a mis des lits, SSR, à la Drôme, parce qu'il fallait à tout prix renforcer la Drôme et l'offre dans la Drôme. Voilà. Et il a joué dans ce jeu-là, il a perdu, parce qu'au moment où il aurait dû obtenir son établissement, à Volpierre ou à Lua, l'ARS, et je le savais, avec la directrice et le directeur de l'Agral, lui a dit non. Parce qu'il y avait une question, c'était la friche de santé que devenait... Et ça, j'étais aussi représentant d'usagers à la commission d'usagers de l'hôpital de Puchard. Donc, ce qui est quand même intéressant, parce que ça permet d'avoir le lien avec votre situation. Je suis aussi, mais au niveau départemental, au conseil territorial de santé, c'est quelque chose qui est un peu plus globale. de répondre à ce que disait M. Guettaud. Moi, je pense qu'il y a des enjeux peut-être locaux de pouvoir, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. Dans la situation qu'on vit actuellement, dans la santé, ce n'est vraiment pas l'essentiel. C'est qu'en fait, il y a une situation qui fait que les obstérités ferment, les urgences ferment un peu partout, les maternités, deux tiers qui ont fermé en 20 ans. Il y a une volonté de ne pas favoriser l'offre de ce nom. Je le dis comme ça, parce qu'en fait, c'est comme le numéros clodius, c'était pour faire pression sur l'offre de ce nom. Donc, je pense qu'on est dans une situation où, effectivement, à l'argent, c'est pareil, diminuer l'offre de ce nom. Parce qu'on fait des économies sur la santé, parce qu'on ne veut pas dépenser plus qu'un pourcentage du PIB ou je ne sais quoi, et on veut, au niveau de la loi de financement de la Sécu, avoir le minimum de dépenses. Donc, c'est la logique. Mais elle est... Pour vous dire que votre situation, elle n'est pas uniquement locale, elle est aussi nationale, et il y a un lien entre les deux. Alors, il y a des particules régionales locales, je le comprends bien, mais je pense que le fait que ce que vous disiez, en revanche, par rapport à Obena et à la position d'Obena dans le GHT qui avait été créée, je pense que ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, Obena est encore plus mal... Au niveau de la recrutement, les médecins, ils n'y arrivent pas, ils ont un mal fou, et on a des difficultés, et on a monté les mares à pomper pendant tout un temps les médecins pour pouvoir, eux, remplir leurs services, et je ne suis pas sûr qu'avec le nouveau GHT et le balance, ça s'améliore. Personnellement. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr, parce que ça éloigne encore les choses, et on ne fait pas un GHT aussi vaste si on ne peut pas réduire l'offre de soins. C'est acheté, c'est un trop hospitalier territorial. Pardon, oui, excusez-moi. Ah oui, il faut me le dire. Je ne suis pas en droit c'est un coup hospitalier territorial. C'est un coup hospitalier territorial. En fait, ça a été fait par un tourène du temps de M. Hollande, qui a créé des coups hospitaliers de territoire pour favoriser la gestion des hôpitaux et peut-être faire quelques économies aussi, mais aussi essayer de coordonner les choses. Sauf qu'avec Montréal de Mars, ça n'a jamais été possible, puisqu'on n'avait peu de contact avec eux. Mais maintenant, mais... Oui, enfin, on avait peu de contact avec eux. Le problème, c'est que c'est quand même le président de ce GHT, c'est quand même une personne dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Oui. Le nom a été déjà cité plusieurs fois et qui... Et qui, voilà, et qui... Moi, je lui ai dit, l'autre jour en conseil de surveillance, d'ailleurs, je lui ai dit, de toute façon, tu n'as jamais rien fait pour que ce GHT vive. et maintenant, on en tire les conséquences. Et voilà. Mais ça, je pense que ça aussi, il faut quand même... Ça fait partie des choses qu'il faut quand même que les gens sachent parce que si GHT bien animé, bien orchestré, ça aurait pu, je pense, très bien fonctionner. Or,